... Je tiens tout d'abord, selon la culture malgache, de remercier Dieu, notre Créateur, de nous avoir donné ses propositions d'aujourd'hui, le Festival Mondial des Lémuriens, le premier du genre qui se tient à Madagascar. Je ne pourrais pas, ailleurs, passer sous silence toute ma gratitude à votre endroit, à vous tous qui avez bien voulu répondre à votre invitation et honorer votre présence, l'ouverture de ce festival, malgré les lourdes charges qui vous incombent. Je me sens particulièrement honoré de vous souhaiter la bienvenue en ce lieu, au nom de tous les organisateurs et le comité d'organisation de cet événement, nous adressons toute votre reconnaissance et nous vous disons d'une seule voix tout de suite au cours. Je me suis volontairement étendu sur la liste protocolaire en particulier pour mettre en exergue le fait que nous tous, ici présents, sommes à la fois responsables et décideurs et je vous demande mon excuse. Je serai cependant bref, car je ne suis qu'un simple, un humble primatologue protecteur farouche de l'environnement. Cette semaine, Madagascar marquera d'une pierre blanche l'histoire de la conservation de l'espèce indénique qui nous fait notre fierté. Madagascar, pays des Lémuriens, personne ne s'étonnera si nous sommes tant fiers de cet état des choses, puisque les Lémuriens font partie intégrante du patrimoine national et culturel des Malgaches. Et s'il n'existe une famille d'animaux qui symbolise la singularité de la biodiversité de Madagascar, sans aucune hésitation, ce serait celle des Lémuriens. La grande île ne constitue que ce revuebule 4% de la superficie de la planète terrestre, mais 5% de la biodiversité mondiale et 20% des primates s'y trouvent. Et je dirais, quelle bénédiction ! Je relance ainsi un vibrant appel à votre endroit, mesdames et messieurs les ambassadeurs, diplomates, responsables des ONGT et rationaux, partenaires ouvrant au profit de Madagascar et où s'y résident. Madagascar compte dans ses rangs et regorge de nombreux gens de bonne volonté, des patriotes qui peuvent très bien travailler avec les compétences de l'extérieur. Et comme dit Saint-Exupéry, la pierre n'a point d'espoir, donc, d'être autre pierre que pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. Notre collaboration, notre partenariat, notre volonté conjuguée d'avancer, mais dont la main permettront d'atteindre les objectifs visés dans une vie sérène du peuple qui possède cette ressource introuvable, nous la part, et que ce sont les lignes. C'est une pratique, dans certains eaux, des pays extérieurs, de débloquer des ristons, en fonction de leurs recettes, d'une part, en guise de protection de ces animaux dans leurs habitats naturels. Je vous dirai que c'est un moyen très efficace à mettre en œuvre. Aussi, je vous invite respectueusement et instantanément, mesdames et messieurs, les représentants des pays amis ici présents, à convier les eaux appritant des animaux venant de Madagascar à prendre part à la protection des poids et des flores qui risquent de disparaître dans la grande île. Ayant confiance en la suite que vous allez donner à cette invitation, je vous adresse d'ores et déjà nos sincères remerciements anticipés. En Madagascar, nous ne possédons ni Tour FM, qui est la fierté de la France, ni Statut de la Liberté, qui vient la renommée des États-Unis, ou encore une murette de Chine, qui attire des millions de touristes du monde entier pour le pays du soleil. Mais je ne suis pas moins fier de dire que notre pays renferme des trésors. Sans s'inquiète que les muriens, des grenouilles, des crânes de léon, pour la plupart, on dénique, sans compter les différentes espèces torquidées qui ont toutes évolué dans la grande île depuis des millions d'années. Cher peuple malgache, c'est ce que nous possédons, ce que notre pays possède, c'est notre fierté. Aussi, prenons-en soin, protégeons-les, car nous sommes les seuls au monde à les avoir. Pour terminer, je voudrais réaffirmer que la conservation des lémuriens est une tâche noble et collective qui appelle la mobilisation de nous tous. Je dirais même que c'est un honneur et une satisfaction de participer à sauvegarder ces espèces primates en délittement de l'Ascar qui constitue une richesse de notre planète. de l'Ascar de l'Ascar de l'Ascar de l'Ascar de l'Ascar que elle prend de l'Ascar du Bela qui l'a ... 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